La présente cérémonie, M. Jeannot Aoussou Kouadio, ministre d'État, ministre auprès du Président de la République, chargé du dialogue avec les institutions, président de la cérémonie. Madame Henriette Dagri Diabaté, grande chancelière, président du Parti Allié, le RDR, je veux vous renouveler mes vives félicitations pour votre récente désignation au poste de présidente du Rassemblement des Républicains. Je reste convaincu que votre longue et riche expérience vous permettra de glaner d'autres lauriers pour le compte du Rassemblement des Républicains. Monsieur Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de la Défense, Je vous remercie à mon fils, J. Daouda Koulibaly, pour son dynamisme et son esprit créatif. Monsieur Soroji Bafori Guillaume, président de l'Assemblée nationale, représenté par Mme le ministre Afoussiata Bamba Lamine. J'adresse également mes félicitations à ma fille, Kandia Kamara. Dans l'Assemblée nationale, le Rassemblement des Républicains et l'ensemble des militants du RDR pour le succès du troisième congrès de leur parti. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les présidents des instances du PDCI, Messieurs les présidents et représentants de l'UPSI, de l'UPDCI, du MFA et du PIT Parties Alliées au sein du RHDP, Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs représentants du mouvement des soroïstes, honorables chefs traditionnels, délégués et chefs religieux, chers militantes et militants du PDCI, mesdames et messieurs, Il y a trois ans déjà, le 17 septembre 2014, à l'occasion de la visite d'État du président de la République dans l'IFU, J'adressais au président Alassane Ouattara sur cette même place un message de bienvenue dans lequel je lui disais combien j'appréciais le travail qu'il accomplissait à la tête de l'État et qu'en conséquence de quoi je lui proposais je lui disais à mon parti de le désigner comme candidat à la présidence de la République. Malgré les dispositions prises antérieurement de présenter un candidat du PDCI. Dans cette adresse connue désormais comme l'appel de Daoukro, je proposais également le soutien de l'ensemble des partis membres du rassemblement des oufouettistes pour la défense pour la démocratie et la paix afin que lui le président Alassane Ouattara soit le candidat unique de ses formations politiques. L'objectif d'une telle candidature avais-je indiqué alors était double. D'abord assurer le succès du rassemblement du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix aux élections de 2015 dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire et de la paix. ensuite aboutir à un parti unifié PDCI RDR pour l'essentiel pour gouverner la Côte d'Ivoire étant entendu que ces deux parties seront établies entre eux l'alternance au pouvoir des 2020. Applaudissements 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 Je bloque ces écrits. Applaudissements 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 Ces écrits devenaient intangibles pour les militants du PDCI RDA du RHDP et pour tous les électeurs ivoiriens et sympathisants. Les objectifs recherchés à travers cet appel ont été atteints. en effet le président Alassane Ouattara a été plébiscité puisqu'il a été élu avec 83% des voix pour le second mandat. Depuis lors des élections législatives du 7 décembre 2016 les partis membres de notre alliance ont raflé malgré quelques ratés dans la gestion interne des candidatures Applaudissements 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 La presque la presque totalité des postes à pourvoir à l'Assemblée nationale. La gestion de la Côte d'Ivoire se trouve ainsi entre les mains du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix notre alliance ce qui fait notre fierté. Or voici que depuis quelque temps l'avis du pays semble arrêté rivé sur une seule question celle de l'élection présidentielle de 2020. Toutes les énergies et toutes les intelligences se focalisent sur ce seul point. Le prochain président de la République. L'année 2020 a acquis, comme le dit un analyste politique, comme une prière citoyenne du soir et du matin, une mantra politique. toutes les chapelles politiques s'y mettent et souvent sans y mettre la forme. Différents acteurs, membres de l'alliance politique qui dirigent le pays, au lieu de se soumettre aux instructions données par le président de la République et moi-même, se sont engagés dans des discussions vaines et stériles qui mettent à mal la cohésion au sein de l'alliance et la paix de notre pays. C'est la raison pour laquelle je crois devoir donner quelques indications relatives à cet appel. Tout d'abord, je tiens à rappeler que dans un couple ou dans une alliance, il y a toujours des hauts et des bas. Une anecdote bien de chez nous apprend que la langue et les dents se trouvent dans une même cavité, la bouche. Il arrive aux dents qui s'entrechoquent parfois de temps à autre de mordre la langue et qui ne sort pour autant pas de cette cavité. C'est la nature des choses. C'est pourquoi nous devons tous désarmer nos plumes et nos langues tairent nos querelles de clochers, nos verbiages creux et nos dérives langagières pour aller vers un seul objectif, de renforcer notre alliance, le RHDP, pour assurer la paix que nous a légué le père de la nation, le président Félix Soufouère-Boigny. Nous avons, depuis l'an 2010, un pouvoir dirigé par le président Alassane Ouattara, qui a nommé récemment un vice-président en la personne de M. Daniel Cablan-Dincan, un cadre issu de nos rangs et un gouvernement dirigé par un premier ministre, Amadou Gonkoulibaly. Cette équipe travaille à l'émergence de notre pays. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est revenue dans le concert des nations. Personne ne peut oublier la crise post-électorale qui a coûté la vie à nombre de nos frères et nos sœurs, jeté nos enfants et nos femmes dans les rues. Le sang a largement coulé et certains de nos frères sont toujours en exil. Les ambitions sont certes légitimes, mais elles doivent être orientées, coordonnées. J'ai accepté en 2015, au prix de nombreux sacrifices, de ne pas présenter de candidatures au titre de mon parti. Les termes de cet appel sont clairs. L'objectif, je le répète, était de maintenir le pouvoir d'État dans nos rangs. convaincu que le travail colossal effectué par le président Alassane Ouattara, avec un second mandat à la tête du pays, remporterait d'autres victoires pour le bonheur des Ivoiriens. Je veux insister aussi, militants et militants du PDCI RDA et du RHDP, que le président de l'État C'est bien ce que j'ai fait. Nous avons tenu parole. La mine sur pied du Rassemblement des Fouettistes pour la Démocratie et la Paix a donné à notre pays un outil politique pour lui assurer la paix et le retour à l'occasion de ce troisième anniversaire de l'appel de Daoukro. Je répète et je demande que cessent tous les remous et que l'on laisse le président de la République et son gouvernement travailler sereinement pour la réalisation du programme pour lequel ils ont été désignés. ... de notre beau pays. Le parti démocratique de Côte d'Ivoire est un parti de dialogue et de paix. Je souhaite que cela continue d'être le leitmotiv de tous les militants. Nous devons désormais éviter les paroles et les comportements tendancieux et violents. populations de l'IFU. Chers militants du PDCI RDA et du RHDP, je vous remercie de votre soutien de la République et de la République et de la République et de la République et de la République ... ... Sources... Sources d'inspiration intarissable. ... Madame Bélier, je vous demande de me rejoindre ici à la tribune. ... pour la saluer. pour la saluer. ... ... Madame Bélier, ma biche royale. ... ... Fais-moi... ... ... Vous pensez bien qu'avec une femme de telle qualité, vous n'aurez jamais de Goumé Goumé Goumé. ... ... ... Vive l'appel de Daoukro. Vive la République. Vive la Côte d'Ivoire. Et merci de votre attention. Sous-titrage FRP ... Bonne》 ... ... ... ...